salut bon je vous avais dit que je faisais une chaîne spécialement d'animé manga mais globalement ça fait partie de ma vie évidemment mais j'aime bien parler parce qu'avant de reprendre ma chaîne youtube en 2020 donc j'ai repris en juillet 2020 bah je faisais déjà des vidéos bah je faisais pas des vidéos mais je m'enregistrais par exemple parler je parlais tout seul et je m'enregistrais ou je me filmais et c'était avant même de faire youtube avant même d'avoir repris cette chaîne donc je vais pas changer mon concept où je parlais un peu à moi même juste pour les gens bah après évidemment je ferais des vidéos d'animé manga jeux vidéo vision novel je me concentrer dessus je pense ou d'apprentissage japonais mais j'aime bien aussi juste discuter comme ça devant la caméra moi ça me fait du bien et tout simplement ça m'entraîne à parler à m'améliorer là par exemple j'ai vu je bouger trop vite j'avais une gestuelle trop rapide donc là j'essaie de calmer un peu le jeu de ralentir mes mouvements et c'est seulement en faisant les vidéos que je me rends compte de ces choses donc je continuerai de faire de temps en temps un peu des blabla pour corriger mes propres défauts et après de ça me fait une vidéo facile aussi donc qu'est ce que je voulais dire le bilan de l'année là nous sommes au moment où je vous parle nous sommes le 24 décembre 2020 ce qui veut dire qu'il reste une semaine avant la fin de l'année donc c'est le réveillon c'est les fêtes tout ça tout ça vous connaissez tout ça tout ça j'ai regardé une youtubeuse elle me dit tout ça tout ça et c'est rentré dans ma tête bon c'est là que je me dis que je me fais grave moi je me fais grave influencé par les gens quoi bon alors donc ouais je disais que j'allais faire un petit bilan de ma vie parce que en 2018 en 2019 en 2018 j'avais fait ce bilan en septembre c'était pour la rentrée parce que moi j'étais rentré en fac de lettres donc j'avais fait un bilan pour m'adresser à moi même en fait si vous connaissez youtube des fois il y a des youtubeurs qui font ça en fait ils font par exemple des lettres à eux mêmes où ils disent dans deux ans regarde cette vidéo et vois ce que tu as accompli et en fait j'avais fait un peu ce concept bon ça existe depuis des années depuis des lustres mais en 2018 je m'étais adressé à moi même je m'étais dit par exemple ouais mec tu es toujours tout seul tu n'as pas d'amis tu n'étais pas confiant moi je n'étais pas je vais pas dire que j'étais dépressif parce que je faisais quand même du sport j'arrivais quand même à bouger j'arrivais faire des choses mais je n'étais pas très bien dans ma vie et le fait d'avoir tourné cette vidéo de la reentendre maintenant je me dis que j'ai déjà ouais j'ai beaucoup progressé comparé en 2018 et que ouais en fait c'est important de faire des vidéos parce que on ne se souvient pas de ce qu'on était il ya deux ans il ya trois ans bas si on se rappelle vaguement par exemple moi je fais un journal je crée toujours un journal intime mais on se rappelle pas concrètement notre voix notre gestuelle on se rappelle pas aussi de comment on bougeait comment on marchait comment on était esthétiquement si on était gros bon moi j'ai toujours le même physique mais si on était un gros lard si si on avait des soucis peut-être qu'à l'époque j'avais d'autres notre problème dans ma vie et en revoyant cette vidéo de 2018 je m'étais dit bah ouais en fait j'avais juste fait mon speech bon pour ceux qui me connaissent pour ceux qui me suivent bah j'avais fait un speech en début d'année pendant en fait de 18 à 22 ans j'avais rien fait de ma vie quand je dis que j'avais rien fait j'avais ni travail j'avais pas travaillé j'étais juste à la maison en train de jouer aux jeux vidéo j'étais en train de regarder des animés et je sortais et ça m'arrivait des semaines bah de rester à la maison pendant une semaine je me rappelle qu'il y avait des semaines je restais à la maison c'est à dire que le confinement là bah je le restais je restais je voyais aucun aucun être humain en fait c'est un peu cette situation que j'ai actuellement là par exemple si je contacte personne il y a personne qui va me contacter et je sais que si je contacte des gens et oui ils vont me répondre mais franchement je m'en fous un peu là je suis un peu en mode concentre toi sur toi c'est bien de parler à des gens mais qu'est ce qu'ils vont t'apporter moi maintenant quand j'essaie de je réfléchis un peu comme ça j'ai un peu cette mentalité en mode réflexion en fait ce que les gens peuvent m'apporter pas vraiment bah après des fois c'est bien de chiller de rien faire de parler juste avec un ami ou juste jouer aux jeux vidéo mais concrètement moi je suis plus dans cette optique je suis plus dans l'optique de chiller pour chiller moi j'aime bien faire une activité quelqu'un mais concrètement qu'ils me permettent aussi de progresser bon après moi je dis ça mais pour de vrai moi je suis un glandeur aussi je suis comme tout le monde je procrastine je fais rien hier par exemple j'ai regardé beaucoup youtube des vidéos sur la confiance en soi comment l'améliorer des ou quoi faire pendant ses vacances ou parce que j'ai trop de temps parce que j'ai rien à faire donc ouais moi aussi je glande mais globalement bah ouais je me pose beaucoup de questions et c'est pas en ayant des amis ou qui vont nous faire pas ça ça pas vraiment on va pas vraiment avancer bah à part si eux eux mêmes avancent ou si eux mêmes te font monter vers le haut donc ouais bon c'était pas vraiment ça le sujet de la vidéo c'est ça qui est bien quand tu fais des vidéos tu peux partir dans tous les sens tu parles tout seul et donc ouais en 2018 j'étais en fait je racontais ma vie j'étais dans mon terrain de foot préféré que j'allais illégalement et ouais en fait je racontais ma vie et j'avais vraiment une voix pourrie déjà j'avais un rythme le rythme de paroles étaient mauvais ça veut dire je disais beaucoup de eux et en réécoutant je me suis dit ah ouais à l'époque je pensais comme ça après mon speech devant la classe à l'amphithéâtre de l'amphithéâtre condorcet je crois ou d'hiderot je sais plus je veux à l'époque je me disais ah ouais qu'est ce que les gens ils vont penser de moi et maintenant en fait vu que deux ans sont passés je sais ce que les gens pensent de moi en fait ils sont battent les steaks et maintenant j'ai compris aussi que les gens sont battent les steaks de vous ça je n'ai pas compris à l'époque je n'avais pas compris je crois à l'époque en 2018 je n'avais pas compris par exemple que si je vais devant un amphi que je dis que je suis un cassos et que je n'ai pas confiance en moi et que j'ai une voix pourrie ben les gens ils vont pas t'aborder parce que tu as une oreille négative alors que si j'avais dit avec en train allez on va faire un jeu de société là venez on va se taper un jeu de société ensemble là on va apprendre à se connaître là ça aurait marché mais bon à l'époque à l'époque c'est ça qui est bien aussi de se filmer en fait je sais pas comment je vais appeler ma vidéo paroles avec moi-même ou blabla par rapport au passé je sais pas mais oui donc ce que je disais c'est que se filmer aussi ça permet de voir ce que l'on était avant et donc en 2018 bah en fait si vous me voyez maintenant et celui que j'étais en 2018 bah même moi en fait j'ai du mal à visualiser celui que j'étais mais en fait seul la seule chose qui me permet de visualiser celui que j'étais c'était la vidéo parce que même quand on écrit par exemple dans un journal intime ben on a on a juste ce qu'on a écrit mais on n'a pas les émotions à travers la voix l'expression du visage parce que peut-être j'étais comme ça peut-être j'étais comme ça j'étais comme ça bon voilà il ya plein de choses qui en faisant des vidéos qui permettent de voir où on était c'est peut-être à l'époque voilà à l'époque on va dire on va vous faire un petit dessin bon oui c'est kfc bon j'ai mangé avec quelqu'un aujourd'hui donc c'est pour ça que j'ai un kfc normalement je vais jamais mais on va dire qu'à l'époque j'étais peut-être un bébé comme ça et après voilà l'année dernière j'ai progressé comme ça et maintenant cette année je suis comme ça j'ai additionné de gobelets et donc donc ce que je disais aussi c'est que à l'époque bah oui 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 en fait je m'attardais beaucoup 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 au regard des autres même pour les vidéos pour les vidéos par exemple je parlais doucement parce que j'avais peur par exemple qu'il y avait mes voisins ils m'écoutent ils m'épient ou que j'avais 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 pas envie que les gens de m'entendent dehors parce que c'est mal isolé chez moi là par exemple là quand je parle je suis sûr que je suis sûr et certain que les gens de mon immeuble bah peut-être qu'ils m'entendent bon ils m'entendent pas clairement ce que je dise mais ils entendent des petites voix ils entendent ouais qu'est-ce qui se passe si un mec il parle tout seul là qu'est-ce qui se passe il téléphone donc ouais maintenant je m'en fous un peu mais j'ai toujours pas évidemment je vais pas gueuler chez moi donc là j'ai une voix pas ultra forte non plus j'ai pas une voix ouah 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 donc oui donc je suis quand même assez j'ai pas ma vraie voix de dehors quand je parle dehors je pense j'ai une voix encore plus encore une meilleure voix parce que parce que dehors il n'y a pas de restrictions parce que là je m'en fous complètement alors que là quand je suis chez moi il y a une petite restriction quand même donc je parle pas en fait quand je parle chez moi c'est pas la même chose que quand je parle dehors je pense alors sinon ouais qu'est-ce que je voulais dire qu'on parle en 2018 ouais ouais j'ai revu ma vidéo et c'était vraiment pas je pense je sais pas si je sais pas si je vais vous mettre des extraits ou je regarde pour moi parce que c'est quand même c'est quand même je vais pas dire intime mais je me dis waouh 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 c'était chaud parce que je voulais rejoindre bon pour l'anecdote un groupe d'ikikomori je voulais rejoindre un groupe d'ikikomori bon si vous savez pas c'est quoi ikikomori bah regardez la vidéo de louis-san j'ai vu il a il a eu plus des il y a pas longtemps une vidéo sur les ikikomori ou ça regardez welcome to the nhk bon je vais pas faire de montage donc retenez bien les noms louis-san ikikomori non louis-san c'est pas un ikikomori mais il a fait une vidéo dessus ou welcome to the welcome to the nhk voilà qui voulait regarder d'ailleurs j'ai fait une review dessus j'ai fait une review sur welcome to the nhk d'ailleurs qui était pas mal c'est une des rares qui qui est là sur youtube et j'aurais dû continuer d'ailleurs donc j'ai ça m'a fait réfléchir ça m'a fait réfléchir à que j'ai beaucoup j'ai des regrets concernant youtube j'aurais dû continuer parce que même si finalement il y a personne qui me regarde n'oublie jamais pourquoi tu fais les choses le sport la personne qui me regarde je fais du sport je fais pour moi youtube la personne qui me regarde il ya des fois j'ai un commentaire des fois il ya je voyais des vues mais globalement je pense qu'il ya personne qui me regarde donc je le fais pour moi aussi pareil pour le japonais pour l'instant et je te fais tout seul ouais donc faut pas oublier qu'il faut faire des choses pour soi et pour progresser et évidemment après c'est encore mieux si ça permet de communiquer avec des personnes ou s'il ya des gens qui vous regardent ça vous ça vous dit par exemple que vos vidéos c'est un intérêt peut-être que des gens se retrouvent en vous des choses comme ça j'en sais rien ou peut-être c'est les gens c'est juste des stalkers ils aiment votre vie ils se disent oh là ce mec bah voilà je sais pas globalement ouais qu'est ce que je voulais dire d'autre comparé en 2018 ouais j'avais pas du tout la même les mêmes pensées c'est pour ça que faire des vidéos ou écrire dans un journal c'est bien je pense que je vais faire une vidéo je vais la renommer je vais pas l'appeler le bilan de 2020 je vais l'appeler autre chose mais ouais en 2018 en fait je me rends compte ouais je voulais rejoindre le groupe d'ikikomori donc comme je vous l'ai dit en fait et j'avais un peu discuté avec eux un tout petit peu et après j'ai arrêté et je me dis ah ouais c'était chaud à l'époque je voulais vraiment parler j'ai rien contre les ikikomori parce que c'est difficile d'être un ikikomori moi-même je l'ai un peu vécu on va dire mais que ouais finalement je me rends compte que ouais bah faut agir agissez et c'est pas en regardant des mecs bon ça je le dis tout le temps dans mes vidéos c'est pas en regardant des mecs parler que c'est vous que vous allez vous améliorer c'est eux qui s'améliorent c'est eux qui progressent c'est eux qui qui montent dans la vie vous vous êtes que des mecs qui suivez vous êtes des suiveurs et donc quand on a un suiveur qu'est ce qui se passe bah ouais en fait notre dans notre vie on progresse pas on est toujours timide on a toujours du mal à parler on a toujours du mal à dire nos idées on a toujours du mal à organiser nos idées parce qu'on parle pas parce qu'on regarde un mec et ça c'est c'était le c'était mon mal du siècle c'était mon mal du siècle à l'époque et parce que je regardais beaucoup youtube je regarde et j'ai d'ailleurs même maintenant je regarde beaucoup youtube et pourquoi moi j'ai envie de me lancer sur youtube parce que je regarde des youtube heures et ils disent tout le temps ben ils disent pas tout le temps mais pour gagner de la confiance en soi pour faire des choses faut agir faut faire des actions et là en faisant des vidéos ça me fait faire une action même si globalement bas c'est pas une vidéo travaillée c'est pas une vidéo avec du montage c'est pas une vidéo vous allez apprendre des choses c'est pas une vidéo ou éducative ou c'est pas une vidéo comme c'est pas sorcier ou ou fabien ou licard ou quelqu'un qui vous apprend des choses c'est juste moi en fait j'essaie juste de m'améliorer en fait après vous vous écoutez ou non mon blabla mais après le but c'est de faire c'est de faire et donc à l'époque en 2018 je faisais pas en fait je subissais et je subis toujours en même maintenant globalement je subis bon moins qu'avant mais je subis toujours là par exemple si j'ai envie d'avoir des amis si on veut rencontrer des gens bah va sur les apprends à utiliser les réseaux sociaux pas parler à des gens pas dans des groupes où des gens partagent ta passion et moi je le fais pas parce que je m'en bats les steaks là en fait c'est pas que je m'en bats les steaks mais je me dis concrètement ça te sert à quoi ça te sert à quoi de parler à des gens qui partagent la même passion ouais c'est sympa tu discutes tu dis ah est-ce que tu as vu le dernier épisode oui c'est sympa mais concrètement ça te fait pas avancer dans la vie ce qui te fait avancer dans la vie c'est des actions concrètes qui te permettront sur le long terme d'avoir un job ou d'avoir des compétences qui te permettront d'avoir un job c'est ce que j'essaie de faire avec mes vidéos parce que mine de rien moi je le dis tout le temps le la la chose la plus importante dans la vie c'est le c'est le verbal le non verbal ça veut dire c'est c'est la manière dont on s'exprime c'est par exemple vous êtes une personne comme ça qui parle un peu en mode mort vivant et que vous regardez pas les gens vous regardez par terre vous êtes voûté et que moi là je suis une personne qui est droite qui a une bonne voix qui porte bien sa voix qui a une bonne gestuelle qui s'améliore bah c'est sûr que ouais là je veux partir avec un avantage là je continuerai de faire des vidéos un peu comme ça de temps en temps en mode blabla je mine de rien je me rends compte que j'en ai besoin chacun à chacun ses besoins et des vidéos d'animés mangas ça me ferait du bien aussi d'écrire ça me fait du bien de parler de choses que bah qu'on aime quoi après tout ça fait toujours du bien et youtube bah ça te permet de faire ça même si mes vidéos évidemment ne marche pas du tout parce que parce que maintenant dans le monde actuel bah pour que ça marche vu le trop plein de youtubeurs bah faut faire du j'allais dire du couvoiturage mais faut faire de du comment s'appelle du copinage des choses comme ça faut connaître des gens connu ou faut avoir des comptes twitter à tout faut parler des fois des abonnés vous parlez à des gens et c'est sûr que moi si je parle à personne personne va voir ma chaîne et après les gens ne partagent pas aussi c'est normal parce que moi moi même je partage pas beaucoup les gens ne partagent pas beaucoup et donc ouais bon sinon pour parler de 2019 déjà en 2019 j'ai fait beaucoup d'amélioration en 2019 je ai commencé à parler à pas mal de gens à pas mal de gens parce que j'étais à la cafétéria j'étais j'ai commencé un peu parler aux gens de ma classe un tout petit peu petit à petit et globalement je m'étais amélioré aussi je sais pas comment j'ai fait pour m'améliorer mais j'avais une meilleure voix des choses comme ça et j'ai fait des activités qui m'ont permis bah je pense que faire des activités un peu social ou du bénévolat ça aide beaucoup parce que ça vous permet déjà de vous rendre utile moi j'ai fait la fève et zub déco ça m'a permis d'aider des jeunes et de d'être avec des jeunes et de voir que bah ouais en fait moi je vais pas dire que je suis intelligent non plus mais il y en a ils sont défavorisés de ouf ils sont ils sont loin 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 dans les études bon je dis toujours cette phrase aussi c'est que bon les études ça fait pas tout mais les études ça fait beaucoup on essaie de sortir des dictons là on essaie de sortir des maximes on essaie d'être un bonhomme mais globalement si vous avez du mal dans les études bah même si vous avez un talent je sais pas pour le sport pour la musique pour les arts bah vous serez quand même rabaissé parce que des études mine de rien bah c'est dans notre éducation en fait par exemple d'avoir des bonnes notes bah une personne qui aura des bonnes notes sera valorisée tu diras à un mec qui a 16 ah c'est bien t'as bien travaillé continue comme ça et un mec qui est à zéro tu vas lui dire mais qu'est ce que t'as foutu t'as un teubé globalement après j'exagère après il y a des fois c'est plus compliqué que ça des fois quand il y a 0 entre 0 et 5 tu dis ah t'as pas assez travaillé mais ça ça atteint le moral quand même mais moi maintenant bon j'ai 24 ans et tout quand je me tape une mauvaise note en lettres modernes bon je m'en fous un peu mais ça fait toujours moins de bien bah ça fait pas du bien d'avoir une mauvaise note bon après je sais pourquoi j'ai une mauvaise note j'ai pas travaillé mais globalement ça fait toujours pas du bien de de se taper un 5 ou un 6 parce que tu dis ouais bah c'était un 5 ou un 6 et que tu as un élève moyen ou moyen faible bah tu dis que tu peux redoubler et que après les autres voilà les autres ils ont des meilleures notes que toi tu te compares et c'est un peu ça en fait c'était bon en fait c'était quoi le sujet le mec qui fait le mec il est en train de faire des digressions de malades mentales mais mais c'est même plus ce que je disais en fait je devais parler de 2019 et de ma vie mais ouais en fait je parlais des notes et j'avais fait de la fève et zubdéco et là je me suis rendu compte que ouais il y a des gens qui partent avec un déficit bah soit intellectuel c'est possible soit avec leur famille aussi soit avec leur éducation parce que là je regarde beaucoup de vidéos de développement personnel et beaucoup de vidéos de podcasts on va dire un peu inspirants pour avoir des bonnes habitudes des choses comme ça et ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui par exemple là ce qui fait que moi j'ai 24 ans et ce que j'ai accompli un peu dans ma vie bah c'est des actions que j'ai faites dans chaque jour en fait si chaque jour par exemple on va dire un exemple j'ai joué à flif bah si chaque jour pendant dix ans je jouais à flif bah concrètement j'aurais rien accompli de ma vie alors que si tous les jours je fais du sport tous les jours je fais une vidéo tous les jours j'écris un script tous les jours j'ai améliore j'essaie de voir ce qui va pas avec moi ma gestuelle mes mouvements mais mais ma parole les eux prendre le temps chaque jour j'essaie de m'améliorer là là au bout de dix ans dix ans de flif et dix ans d'amélioration personnelle il n'y a pas photo le mec qui aura fait dix ans d'amélioration personnelle j'appelle pas développement personnel mais d'amélioration personnelle bah il sera largement au dessus du mec qui sera bon après vous pouvez devenir gamer professionnel mais c'est extrêmement rare mais si vous faites juste du play du gaming ou loisir bah concrètement bah ça vous ça va vous servir à rien ça va vous servir à rien et c'est exactement ce que je me suis rendu compte en 2019 et c'est pour ça que j'ai agi j'ai parlé aux gens à la cafette j'ai expé mon social maintenant je suis assez à l'aise maintenant vous me dites aborder quelqu'un dans la rue évidemment j'aurais quand même des petits bugs mais je sais que je peux le faire je sais que je suis largement capable de le faire alors que je sais qu'il y en a d'autres ils seraient incapables de le faire après quand je dis aborder c'est pas juste demander l'heure c'est par exemple ouais salut excuse moi de te déranger est-ce que je peux parler avec toi la première fois que je t'ai vu je me suis dit ah ouais il faut absolument que je te parle je trouve belle bon voilà des choses comme ça moi je m'en fous mais mais ouais donc c'est à force de faire des petits pas fait des petits pas fait des petits pas fait des petits pas j'avais déjà fait cette vidéo avec le japonais m'a donné des rêves et globalement c'est pareil avec le japonais là je me rends compte que j'ai pas le niveau que je veux en japonais évidemment j'ai absolument pas le niveau que je veux mais je me rends compte que je me suis beaucoup 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 amélioré parce que là j'écoute des musiques j'écoute les musiques avec les kanji et là j'arrive à suivre assez fluidement mes yeux ils sont tellement habitués à lire du japonais que maintenant bon après j'arrive pas à lire tous les kanji mais j'arrive à suivre des yeux à la musique et là je me rends compte que ouais c'est j'ai déjà fait beaucoup de progrès et en sport c'est pareil là là je reprends la course à pied j'ai mal j'ai mal j'ai mal au mollet j'avais j'avais du mal à reprendre la course au pied pour sa fille j'ai toujours mal d'ailleurs mais je continue je continue pareil là le street workout je régresse j'arrive plus à progresser mais je continue je continue je m'en fous et c'est là que je me rends compte que en fait la plupart des gens je pense qu'ils n'ont pas le mental moi je en fait là ça fait une vidéo de développement personnel en fait c'est enfin une vidéo de développement personnel en son palais mais j'avais lu j'ai lu j'ai pas j'avais lu j'ai lu david gogins et david gogins des six ans en fait il avait déjà la mentalité d'un gagnant parce que vous voyez des six ans il voyait son père battre sa mère et lui il se faisait battre quand sa mère quand sa mère non quand son père battait sa mère lui quand il avait six ans il assistait à la scène oui de son plein gré il était là bon j'étais pas j'étais pas avec lui mais d'après ce qu'il a dit dans le livre il était là il regardait la scène il regardait la scène pour s'imprégner pour se dire punaise plus tard plus tard moi je deviendrai jamais un mec comme ça alors que son frère lui par exemple qui avait qui a dix ans bah lui son frère lui il pouvait pas il pouvait pas supporter cette violence donc il s'enfuyait donc lui il allait dans sa chambre alors que lui david gogins il avait quatre ans de moins il avait six ans et il regardait sa mère se faire battre il pouvait rien faire parce qu'il était petit il n'allait pas prendre un couteau et tuer son père non plus et donc il a il a engrainé ça dans sa tête il s'est dit punaise retiens ce retiens ce passage ça fait partie de ta vie ça fait partie de ta vie n'oublie jamais ça et c'est pour ça qu'il est aussi fort david gogins parce qu'il n'a pas oublié en fait les souffrances et les gens des fois ils oublient leur souffrance et en fait là le mec il est un peu en mode monologue et moi aussi c'est pareil moi j'ai connu des choses bah en fait des choses même maintenant même maintenant pour de vrai là je suis quand même assez seul je suis très seul j'ai une bonne solitude je retiens 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 ces choses retiens ces choses là il n'y a pas longtemps par exemple c'était le 21 décembre ça faisait sept ans que ma mort qui m'a mort que ma mère elle est morte je l'ai retenu je l'ai retenu j'étais sorti dehors j'ai pensé la journée je me suis rappelé me suis rappelé des événements et tout ça faut pas il faut pas oublier les choses dures faut pas oublier les choses dures moi je n'oublierai jamais les choses comme ça c'est comme dans full metal alchemist et edward là il a la montre la montre never forget la date la date où il brûle sa maison ou là où ça ou là où sa mère elle est morte je sais plus mais la date où il a brûlé sa maison il a avec lui tout le temps et moi aussi en fait j'ai des choses comme ça bah je n'ai pas sur moi directement mais je l'ai jeté dans ma mémoire et je me rappelle tout le temps en regardant mon journal intime mais que bah ouais pendant quatre ans tu as parlé à personne bon quand je dis j'ai pas la personne faut pas exagérer non plus j'ai parlé à des gens mais concrètement pendant quatre ans j'ai eu aucune discussion profonde avec des gens j'ai parlé juste à un ami et d'ailleurs lui il n'allait pas bien il va toujours pas bien probablement mais ouais j'ai vu j'ai connu des morts là je suis en train de faire ma biographie je suis en train d'écrire ma biographie pour un devoir en fleu et rappelle et j'essaie de m'en rappeler mais après évidemment c'est que des souvenirs et je me c'est un peu flou dans ma tête et donc ouais bah ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo un peu bilan et de voir en fait mon évolution tout simplement parce que bah vous vous verrez pas ces vidéos probablement ma vidéo de 2018 où je parle tout seul pendant une demi-heure ou une heure ou ma vidéo de 2019 où je parle tout seul pendant une heure trente mais c'est très 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 moi je conseille à tout le monde soit de faire des vidéos soit de faire un journal intime pour vous rappeler qui vous étiez rappelez vous qui vous étiez et fait un bilan de l'année c'est très important de faire un bilan de l'année parce que moi maintenant bah moi je suis très content en fait à l'époque moi je me rendais pas compte mais je m'étais en plus je m'étais adressé plusieurs fois à moi même je me suis dit quong du 2000 du futur regarde cette vidéo et rappelle toi comment tu étais à cette époque rappelle toi de tout ce que tu as enduré rappelle toi de bah bah ouais de de tout ce que tu as vécu et rappelle toi bah finalement de des choses difficiles et c'est ça qui était intéressant c'est que bah ouais maintenant en revoyant ces vidéos je me dis ah ouais j'ai grave évolué j'ai grave évolué et je continue d'évoluer et j'ai encore envie d'évoluer j'ai encore envie de progresser et depuis cette époque j'avais toujours cette cette envie en fait de progression en fait comme les rots shonen toujours progresser pas pas que dans le sport aussi dans un point de vue sociologique j'allais dire sociologique mon point de vue relationnel au point de vue de mes objectifs au point de vue mais c'est ça qui est important dans la vie aussi c'est de c'est d'avoir des objectifs parce que si vous faites votre vie vous suivez votre vie vous faites vos études vous avez rien rien à côté bah vous faites comment si vous n'aimez pas votre métier après vous êtes cuit vous êtes cuit et c'est ça que j'essaie de faire avec mes vidéos bon après je sais je vais pas créer un programme ou de formation bon je suis pas encore à ce stade là et je pense pas que je vais le faire là je fais juste pour progresser moi même je fais juste pour m'améliorer on va dire et déjà je m'améliore beaucoup comme vous pouvez le voir là j'arrive à faire une bon c'est pas très structuré encore une fois c'est jamais structuré parce que parce que quand je parle je parle comme ça en impro et évidemment quand tu es en impro tu vas te répéter et tu vas redire des choses et que tu vas omettre des choses aussi et donc ouais bon on va s'arrêter là parce que moi j'aime pas faire mon bilan de 2020 là je fais un peu récap et je racontais un peu ma vie un peu en mode développement personnel un peu en mode améliorez vous faites des choses progresser mais c'est vrai ça c'est ultra vrai si vous faites juste cinq minutes d'une activité tous les jours au bout de 12 jours ça fait une heure et au bout de un mois ça fait environ deux heures et demie et deux heures et demie ça et en un an ça fait trente heures donc si vous faites une activité cinq minutes par jour ça fait trente heures en un an donc si vous faites trente heures si vous parlez pendant trente heures tout seul je peux vous promettre que vous allez vous améliorer après évidemment plus vous faites et plus vous progresserez c'est pas parce que vous faites cinq minutes de sport tous les jours que vous allez devenir un dieu ça c'est sûr mais si vous faites cinq minutes par exemple de japonais tous les jours au bout de bah voilà s'imaginer si vous avez fait cinq minutes de japonais tous les jours bah ça fait comme je voulais fait avec mon calcul ça fait trente heures par an et si vous faites ça pendant dix ans ça fait 300 heures 300 heures 300 heures de japonais imaginer et là j'ai juste dit cinq minutes mais imaginez après si vous faites cinq minutes après vous augmentez peut-être vous faites dix minutes quinze minutes vingt minutes trente minutes et là vous faites trente minutes par jour et là vous faites six fois plus ça veut dire qu'à la place de faire 30 30 heures en une année vous faites 180 heures 180 heures et tout le monde je pense à une demi-heure dans sa journée par exemple moi d'après les gens que j'ai côtoyé après je dis pas tout le monde des fois je regarde des vidéos de youtube heures eux ils sont très inspirants ils travaillent vraiment comme des acharnés et la plupart des gens que j'ai vu à la cafétéria la plupart des gens que j'ai croisé dans ma vie basse j'allais dire c'est des glandus mais globalement on regarde tous youtube c'est vraiment rare des gens qui ont pas regardé youtube après ça arrive et si vous regardez pas youtube vous regardez forcément des séries et si vous regardez pas de séries vous avez regardé vous avez forcément regardé des films et si vous n'avez pas regardé des films vous avez forcément joué à des jeux vidéo et si vous avez si vous jouez pas des jeux vidéo vous avez forcément regarder des animés mangas vous avez forcément lu des livres donc vous avez forcément fait des activités non productives c'est sûr c'est sûr et certain que vous avez utilisé les réseaux sociaux peut-être vous avez regardé instagram vous avez regardé un mec qui dire moi par exemple j'ai fait une story bah j'ai Je n'ai pas fait une story, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais les vidéos de TGTV, je crois, les vidéos d'une minute. En fait, j'étais en train de me filmer dans un champ et j'avais chanté GTO, j'avais chanté Arui, j'avais chanté DBZ. Et il y a des gens qui ont regardé ma vidéo. Concrètement, on ne s'en bat les steaks. On ne s'en bat les steaks que moi, je chante. On ne s'en bat les steaks que vous regardez ma vidéo aussi. Parce que, est-ce que ça vous fait progresser ? Non, après, vous likez ou vous ne likez pas, mais on s'en fout. Ou je ne sais pas, des mecs que vous aimez sur YouTube ou qui racontent leur vie. Alors aujourd'hui, est-ce que vous me conseillez que je me rase, que je me coupe les cheveux ? Alors, est-ce que vous voulez que je prenne du chocolat ? Est-ce que vous voulez que je prenne de l'eau ? Est-ce que vous voulez que je mange fast-food, healthy ? On ne s'en bat les steaks. On ne s'en bat les steaks. Franchement, moi-même, je ne suis pas trop addict à Instagram. Pour de vrai, ça m'est arrivé, j'ai Instagram, mais ça m'est arrivé quelques fois de regarder un peu les photos. Et je me dis, punaise, c'est eux qui agissent. Par exemple, là, il y avait Thibaut InShape. Lui, il met ses programmes d'entraînement. Mais c'est lui qui agit. C'est lui qui agit, ce n'est pas toi. Et même Alex Levant, des fois, il fait des pompes, des pompes super saiyan ou je ne sais pas quoi. C'est lui qui fait, ce n'est pas toi. Et toi, tu ne fais que regarder. Tu ne fais que regarder. Et ça va te servir à quoi ? Ça va te servir à quoi ? De savoir que, par exemple, Thibaut InShape, il fait des squats, il fait des double jumps à rope, il fait des handstands, il fait des muscle-up. Ça va te servir à quoi ? Ça va te servir à quoi ? Bon, après, moi, je dis ça, moi, je regarde beaucoup YouTube. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je perds beaucoup mon temps aussi, moi-même. Mais concrètement, quand je compare à d'autres personnes, je me dis que je perds moins mon temps qu'eux. Après, je perds mon temps. Mais là, par exemple, moi, j'ai des choses journalières à faire. Et si je ne les fais pas, je suis vénère. Moi, je fais mon sport, c'est journalier, c'est obligatoire. J'écoute mon podcast en faisant mon sport. Après, je regarde une vidéo d'anime en japonais, en sous-titré japonais minimum pour voir. Pour voir du japonais au moins 20 minutes dans une journée, minimum, minimum. Là, je vais bientôt finir en Ian Clover en Jap. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une review. Après, j'essaie de faire une vidéo, là, en impro. Bon, j'essaie de temps en temps, pas tout le temps. Là, hier, je ne l'ai pas fait. Mais là, j'essaie de faire une vidéo comme ça en impro pour m'améliorer à l'oral. Ou sinon, j'essaie de faire mon japonais. Là, je suis en train de faire Shiroku, un café. Je suis en train d'utiliser le site Animlon pour améliorer mon japonais. Là, j'essaie de lire des livres. J'essaie de réviser un peu plus mes cours parce que même si mes cours me saoulent, j'essaie de me réviser parce que ça peut m'apporter un diplôme. Donc, oui, voilà, j'essaie de faire des choses. J'essaie de cuisiner. Bon, après, là, j'essaie de me mettre en valeur. Mais comme je vous l'ai dit tout le temps, là, hier, bon, pour ne pas me mettre en valeur, hier, j'ai vraiment passé ma journée à rien faire. Hier, déjà, j'étais fatigué. Je n'avais pas très bien dormi. Et après, j'ai regardé sur YouTube. Bah, voilà, c'est quoi, déjà, j'ai regardé ? J'ai regardé plein, 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 plein de vidéos de pourris qui ne m'ont servi à rien dans ma vie. Alors, je vais vous dire parce que moi, je fais mon journal. Et là, en faisant mon journal, en fait, j'écris tout ce que je fais. Et comme ça, je me rends compte, je vais dire de la nullité de ma vie, mais pas vraiment de la nullité de ma vie, mais de ma réalité, en fait. Parce que quand tu écris tout ce que tu as fait, là, tu peux te faire un bilan. Là, tu peux te dire, ah ouais, merde, j'ai fait de la merde. Et donc là, par exemple, hier, ce que j'ai fait, bah, hier, on a été mercredi, hein ? On a été mercredi, hier. Ouais, on a été mercredi. Donc, hier, j'ai fait ma séance de sport. Dodo, pas trop mal. Je pense que je suis fait pour dormir tôt et me réveiller tôt. J'arrive au parc, là, je fais une bonne séance. J'ai écouté l'interview de Franck Roper sur David Laroche. Bon, j'écris le résumé, hein. Excellente interview que j'ai beaucoup aimée. 10 sur 10. Son enfance était difficile. Pas de bonne note. Il traînait dans la rue. Il se battait. Ça lui a donné confiance d'être plus fort que les autres. Mais c'était le seul domaine où il était confiant. Franck Roper, ça provoquait la chance. Il s'est fait repérer pendant qu'il courait dans un stade. Il n'avait jamais fait de club, mais il avait un temps de championnat de France. Ça ne veut rien dire, ce que j'écris. Après, il rentre à l'INSEP. Il se blesse là-bas. Et donc, il ne peut plus accéder au niveau. Il a probablement des capacités physiques hors normes dans ces domaines. Mais dans d'autres domaines, il était moins doué comme l'anglais. Création de sites web. Il a essayé plein de sports, de combat. Et finalement, il n'aimait pas les règles. Et c'est pour ça qu'il a fait du penchak silat. Un sport de combat sans règles. Donc voilà, j'ai écrit un peu le podcast. J'ai un peu résumé. Bon, je ne vais pas vous faire la lecture non plus. Parce que j'ai vraiment écrit un gros blog de malade. Et c'est ça, par exemple, c'est ça pour vous améliorer. Écrivez aussi. Bon, pas forcément écrire ce que vous avez fait de la journée. Mais écrivez une histoire. Ou résumez des séries que vous aimez bien. En fait, faites un blog. Faites des choses, quoi. Bah, si vous avez du temps. Bon, après, si vous travaillez de 8h à 20h. Bon, là, je ne vous dis pas de travailler en plus. Là, j'avoue que c'est chaud. Mais si vous avez du temps. Si vous êtes en vacances. Si vous avez un week-end. Si vous avez des heures libres. Et que vous êtes productif. Écrivez. Faites des vidéos. Blablabla, t'es là. Là, je suis en mode podcast. Là, je ne m'en bats les steaks. Alors, donc, j'avais dit quoi. La difficulté dans la vie, c'est important. La souffrance. Je suis complètement d'accord. Si tu as vécu une souffrance, tu peux en faire une force. Utilise ta souffrance pour t'en sortir. Pour réussir maintenant, il faut aller au-delà du simple diplôme. Et c'est exactement ce que les entrepreneurs ont compris. Tu veux être un coach sportif. Il ne suffit plus d'avoir son diplôme. Et un physique. Mais être bon dans la communication. Créer son réseau. Apprendre des compétences. Et surtout, admettre quand on ne sait pas quelque chose. Et apprendre des autres. Comme je le dis souvent. Si un mec procrastine pendant 10 heures devant un écran. Et qu'il n'apprend rien. Et un autre qui fait juste 2 heures, 3 heures d'apprentissage. Lecture, formation. Ou essayer de s'améliorer. Qui gagne à la fin ? Donc, je vous pose la question. Qui gagne ? Entre le mec qui dose 10 heures. Ou le mec qui fait 2-3 heures d'heure productive. Qui gagne ? Voilà. Si tu es mauvais quelque part. Entraîne-toi dedans. Pour progresser. Histoire de la timidité. Parle à tout le monde dehors. Essaie de faire la conversation. Mauvais en entretien. Fais des entretiens. Des jobs où tu n'es pas intéressé. Complètement d'accord avec eux. Si un jour, je rencontre la femme de ma vie. Et je suis en mode. Et que je tremble. Et que je ne sais pas parler. Logiquement, elle ne sera pas attirée pour moi. Alors qu'elle aurait pu être la femme de ma vie. Si je m'étais entraîné à être la personne que je veux devenir. Là, on en revient à David Goggins. Et sortir de sa zone de confort. Préparer son plan après carrière. C'est très intéressant. Imagine que tu es sportif de haut niveau. Et que tu t'entraînes 8h, 10h par jour. Une fois que tu as la médaille. Qu'est-ce qui te reste dans la vie ? Qu'est-ce qui te reste ? Une fois que tu as fini ta carrière sportive. Tu fais quoi ? Quand tu rumines ton passé. En mode avant, j'ai fait ci et ça. C'est chaud. Ta vie, c'est le présent. Donc ouais. En fait, là, je suis un peu en mode développement personnel. Parce que je suis un peu dedans. J'avoue. Là, j'ai regardé beaucoup de vidéos comme ça. Bon alors. Qu'est-ce que j'ai fait sinon hier ? Écoutez Lebron James, Tim Ferriss. En gros, il avait dit qu'il faut bien dormir 8h, 9h, voire 10h. Et après, moi, je prends des notes. Moi, les podcasts que j'écoute, je prends des notes. Et là, comme je vous l'ai dit, je prends la très bonne habitude de relire ce que j'ai fait la veille. Comme ça, ça me permet d'engrainer des bonnes habitudes. Et de me dire, ah ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et là, je me rends compte que maintenant, là, je commence à progresser. Là, je commence à dire, ouais, c'est bien. There is not enough time to learn Japanese. Trash test. Donc là, j'ai regardé une vidéo de 15 minutes où je n'apprenais pas grand-chose. C'était des mecs qui blablataient. Glandé de 8h à 10h15. J'ai glandé. Non, en fait, j'ai revu mes vidéos. Comme je vous l'ai dit, j'ai revu mes vidéos où je blablatais. Alors, j'ai travaillé un peu sur mes devoirs d'atelier d'écriture. Comme je vous l'ai dit, je fais ma biographie. Donc, ouais, j'ai un peu travaillé dessus. Après, j'ai réécouté mes vidéos aussi de la rentrée en 2018, comme je l'ai dit. Alors, quand je dis que j'avais rejoint le groupe Facebook Disque Comori, revu mes premières vidéos de 2017 quand je voulais lancer ma chaîne YouTube. Une horreur ! Et 2019 Audio, 23-11-2019, où je parle pendant 1h30 tout seul et je raconte mes progrès. Alors, sinon... Finalement, on se souvient plus du nous passé, même si on l'écrit. Finalement, on ne se souvient plus du nous passé, même si on l'écrit et on se filme. Ouais, j'écris n'importe quoi. Nowak. C'est pour ça qu'avoir un journal ou faire des vidéos récapitulatives, c'est important. Pour voir c'était quoi nos soucis de l'époque et surtout pour rigoler de notre bêtise d'avant ou pas. Je me rends compte qu'en 2018 et 2019, je disais des choses sensées et que je n'ai pas autant changé que ça. J'ai toujours eu la même personnalité, c'est juste que j'ai fait des choses pour prendre confiance en moi. Et ça n'a pas de prix. Prix, c'est un X. Apprends à écrire, Kwong. Merci. En tout cas, il faut que je continue mon journal, de faire des vidéos de temps en temps. Continue. Donc voilà. Je m'encourage moi-même en fait. C'est ça qui est bien avec le journal. Donc j'ai écouté aussi Itori Jime, musique de Carticaptor. Je l'ai écouté. Très bonne musique d'ailleurs. Alors de 10h15 à 12h15, encore une fois, j'ai glandé, glandé, glandé. Écris bien dans le journal que tu glandes pour te rappeler plus tard que tu procrastines trop. Et en plus, j'ai regardé un peu Farod pour apprendre le japonais. J'ai rejoint Taku Geek. J'ai un peu regardé. C'était un site internet avec des gens qui sont un peu geeks. Je l'ai rejoint et je n'ai parlé à personne. Donc j'ai perdu mon temps. J'ai regardé des reviews un peu sur Evangelion parce que je voulais en faire une. J'ai essayé de réfléchir à des activités que je pourrais faire. J'ai fait un peu la cuisine. J'ai fait un peu des brocolis, des légumes, du riz, des choses basiques. Et j'ai écrit, choisis bien tes priorités dans la vie. Ça, c'est vrai. Mais c'est quoi ce charreau, Pandaman ? Ouais, donc comme je vous l'ai dit, j'ai glandé. Donc ça, ça, c'est... Bon. SOS, c'est libre en galère. Futile, Nadir Richard. Elle donne des conseils sentimentaux. Bon, c'était naze. Bon, c'était pas naze, mais ça ne me sert à rien, quoi. La semaine de 4 heures, Jean Laval. Trouver une passion où le temps n'est pas du travail, mais du plaisir. Et il faut du temps avant d'automatiser un système, un revenu passif. Comment avoir du charisme ? 15 techniques marquantes, David Lefrançois. Se tenir droit, ne pas faire des grands gestes, mais des gestes contrôlés. Après, j'ai écrit, pas fait grand-chose de productif de ma journée à part regarder des gens. C'est pas ouf. Alors, j'ai fait quoi d'autre ? Alors, 30 ans célibataire et sans emploi. Amel Talks. En gros, ça va vers 30 ans quand elle n'avait pas de travail. Sa soeur a trouvé les mots pour se ressaisir. La famille et les amis, c'est des gens qui te disent la vérité. Et pas juste les mots que tu souhaites entendre. Voyageuse sportive. J'écris ça. Jeune et sans avenir. J'ai beaucoup regardé ça parce que, bah ouais, en fait, c'est une problématique que beaucoup de gens se posent parce que même après les études ou même quand on est en période d'études, bah on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Et donc, j'avais tapé un peu ça sur internet. Jeune et sans avenir. En gros, quand tu quittes le système et qu'après, tu fais rien, tu perds confiance. C'est logique. Et après, tu te... Après, bah, t'es dans la merde, quoi. Soit tu te bats. Soit tu fais rien. Soit tu t'enfuis. Mais c'est sûr que plus longtemps, tu fais rien et plus longtemps, tu traîneras un handicap. Moi, le fait de ne rien faire pendant 4 ans m'a touché plus que prévu. La réalité, c'est pas YouTube. Tout le monde ne passe pas de SDF à chef d'entreprise. La plupart galèrent de ouf et c'est ça la réalité. Et que les gens sans situation se retrouvent entre eux. Oh là là. Franchement, il y a de la beauté dans ce que je dis. 20 choses à faire pendant les vacances. Alors, il y a jouer aux jeux de société, loups-garous, among us. Marcher dehors, faire des vidéos. Regarder des animés, séries, films. Revoir des animés. Ranger la maison. Faire une playlist. J'ai fait ma playlist. J'ai fait ma playlist. Là, ce matin, j'ai kiffé. J'ai fait ma petite playlist. Cuisiner. J'aime bien cuisiner. Bon, je cuisine pas des grandes choses. Je suis pas un chef, mais je cuisine des légumes. Je coupe les légumes. Je fais des petites sauces pour la santé. 6 choses à faire. Marie, BNZ. Faire une chaîne YouTube. Découvrir une passion. Le dessin. Photographie. Montage. J'ai perdu confiance en moi. Cindy, DSLV. Cindy. Vivre pour soi. Ne pas avoir de regrets. Avancer. Et on peut pas se mettre à la place des autres. Car on a notre point de vue. On a eu des vies différentes. Et aussi, au moment de la situation, c'est facile de se dire. J'aurais fait ça. Alors que peut-être pas du tout. Comment j'ai eu confiance en moi ? Mail. AKLN. Faire un sport pour progresser physiquement. Faire des vidéos sur YouTube. Photographie. Faire le tri dans son entourage. S'entourer de bonnes personnes. Des bonnes personnes. Apprendre à se valoriser par son style vestimentaire, par exemple. Trouver ces personnes qui nous inspirent. Quand je dis trouver des personnes qui nous inspirent, c'est pas forcément des sportifs de haut niveau. Vous pouvez aussi trouver des personnes qui vous inspirent à votre échelle. Si par exemple, dans votre cas, vous êtes... Peut-être que vous jouez 10 heures par jour. Et vous voyez un mec qui commence à progresser. Il joue peut-être 7 heures, 6 heures. Il joue peut-être moins. Peut-être qu'il fait des choses productives. Vous pouvez déjà vous inspirer de cette personne. Vous n'êtes pas obligé de vous inspirer du mec qui fait que taffer. Trier et ranger mon ordinateur et téléphone. Ça aussi, je le fais. Ça, je suis en train de le faire. Nettoyer la maison. Bon, pas trop. Progresser en anglais. J'essaye. Vision board. Mettre des images qui nous inspirent. Lire des livres. Jeux de société. Revoir des séries animées. Bosser des cours. Yoga. To-do list. Bullet journal. Bel espace de travail. Le changement, c'est du bien. L'âme délivrée. C'est lire des livres. La pensée positive. Chercher comment télécharger des fonds d'écran. Hier, j'ai téléchargé des fonds d'écran parce que j'en avais marre de mes fonds d'écran. Et j'ai mis des fonds d'écran du Taware Rumono. Et ça a fait plaisir. Ça fait plaisir. Et j'ai mis 20 ans. J'ai mis 20 ans à télécharger ça parce que je voulais télécharger tout d'un coup. Et donc, j'ai dû chercher des applications pour télécharger tout d'un coup. Et je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai téléchargé tout un à un. Alors, sinon, j'ai regardé quoi ? Je défie des coachs au test léger, au test Luc Léger. Je n'étais pas prêt. Donc, c'était la vidéo de Nassim Saïli. C'est pas mal les perfs des coachs sportifs en Luc Léger alors que ce n'est pas leur spécialité. Ils n'ont pas une grande endurance. Mais c'est pas mal, surtout pour Nassim qui pèse environ 100 kg. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un poids plume. Le Luc Léger, en fait, c'est un test où vous faites des courtes distances. Vous faites des 20 mètres. 20 mètres aller-retour. Et après, à chaque fois, il y a des paliers de vitesse. Et à chaque fois, c'est de plus en plus dur. Donc, il y a des paliers 0 à 14. Non, ça va du palier 0 au palier 20. Et pour avoir 20, par exemple, au test de sapeur-pompier. Non, pour avoir 20 au test de sapeur-pompier, il faut avoir le palier 14. Et le palier 14, ce n'est pas si rapide que ça. Je crois qu'à la fin, c'est vers 14 km heure. Et ce n'est pas ultra rapide. 14 km heure, pour un mec qui s'entraîne un peu, c'est largement faisable. 14 km heure d'avoir 20. Donc, c'est assez easy. Et ouais, ce n'était pas ça le sujet. Mais bon, voilà. Après, j'ai regardé quoi d'autre ? Plus je regarde les concours de pompiers, et plus je me dis qu'avoir 20, ce n'est pas ouf. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Avoir 20, ce n'est pas ouf. Après, j'ai écouté quoi ? Rich Roll, Breaking Bad Habits. Pendant 30 minutes, pendant que je rangeais, pendant que je faisais la vaisselle. J'ai regardé une vidéo qui fera la meilleure crêpe. Julien et Guélohen. Bon, c'était marrant, mais je n'ai rien appris. Ce que j'ai écrit. Morgane VS, bûche à 15 euros, VS 500 euros. J'ai écrit, par contre, que j'adore l'humour et la répartie de Morgane. Franchement, ce mec, je trouve qu'il a vraiment une répartie incroyable. J'adore comment il s'exprime. Bon, je suis vraiment admiratif de la manière dont... En fait, c'est du tac au tac. En fait, c'est un peu comme les humoristes. Je pense qu'ils ont un talent. Ce n'est pas qu'ils ont un talent. Ils sont entraînés à parler, mais ils ont beaucoup d'humour. Ils sortent des vannes et tout. Franchement, je kiffe. Ce n'est pas que je kiffe, mais j'aimerais être une personne comme ça. Vous voyez qu'ils sortent d'une vanne. Et après, c'est drôle en plus. Et aussi, quand j'ai vu sa vidéo, j'étais admiratif du travail du chef qui a fait la bûche. Parce qu'il avait mis 20 ou 40 heures de travail dessus sur une bûche. Alors que nous, on la mange en une minute top chrono. Et il a mis 20 heures dessus. En fait, j'ai écrit aussi, le fait d'avoir regardé Morgane VS m'a orienté vers les vidéos de Cindy. Parce qu'en fait, il avait fait un feat avec Cindy. Et après, c'est ça. YouTube, c'est maquiavélique. Et après, j'ai regardé des vidéos de Cindy. J'ai regardé des vidéos. Reprends confiance en toi. Tu es capable de tout, Cindy. Faire de notre voix intérieure à notre allié. Sortir de sa zone de confort. Autorise-toi à faire des choses. Prends soin de toi. Deux ans sur YouTube. Doutes, dramas, fierté. Cindy encore. Après, j'ai écouté Savoir se dépasser. Richard Aubé. L'interview complète de David Laroche. Faites par David Laroche. Et j'ai juste un peu écouté. Après, j'ai beaucoup regardé YouTube. Et écouté pas mal de musique dans la journée. Et la musique du jour, c'est toujours Shin Ai. De Nana Mizuki. Qui est de White Album. Parce que moi, je mets toujours la musique du jour. En fait, c'est la musique que j'ai le plus écoutée dans la journée. Et c'est toujours Shin Ai. Et ouais, donc comme je l'ai dit, c'est une musique de Nana Mizuki. Aussi chantée par le groupe Roselia de Bank Dream. Et aussi chantée par Setsuna Ogiso de White Album 2. Donc, ouais, 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 ouais. Donc, je sais pas quelle version je préfère. Je sais pas si je préfère la version de Nana Mizuki. Je sais pas si je préfère la version de Roselia de Bank Dream. Ou je sais pas si je préfère la version de Setsuna Ogiso. Bonne question. On est trois sont excellentes. Je vous conseille d'écouter donc Shin Ai. Si vous savez pas l'écrire, c'est S-H-I-N. Espace A-I-Shin-Ai. Bon, voilà. Donc, après, le résumé, c'est écrit. Globalement, pas fait grand-chose de productif. Journée pas ouf. J'étais assez fatigué tout le long de la journée. Mais, le quang du passé, tu peux déjà être fier d'avoir écrit tout ça. D'avoir écrit que t'as fait de la merde. Déjà, c'est bien. Et c'est quand même bien d'avoir écrit ton résumé. Et donc, mine de rien, j'ai pas rien fait. J'ai pas rien fait. J'ai fait mon sport. J'ai pas fait du japonais. Là, aujourd'hui, j'ai fait du japonais. J'ai regardé O'Neal Clover. J'ai lu des musiques. Donc, ouais, bon. C'est long. Je pense que je vais essayer le format podcast. On va essayer. On va essayer. On va vous... J'allais dire, vous allez me dire ce que ça donne. Et on va essayer d'uploader la vidéo comme ça. On va essayer de voir. Bah, ouais. Ouais, on va essayer. Et, bah, sur ce, je crois que j'ai plus rien à dire. Peut-être que je vais faire un bilan de 2020. Allez, on est chaud. On va faire un bilan de 2020. On va enchaîner. Allez. Donc, le bilan 2020, ça va de janvier 2020, logique, vous allez me dire, à décembre 2020. Donc, décembre, aujourd'hui, 2020, 24 décembre 2020. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, j'ai continué d'aborder des gens à la cafétéria. J'ai abordé des gens dans la rue. J'ai abordé des gens aussi, bah, au club de sport. Bon, j'ai pas... J'ai pas parlé à la défi, mais... Mais, ouais, j'ai fait du jujitsu. J'ai parlé à des gens. Après, j'ai fait d'autres sports. J'ai fait du théâtre. J'ai essayé. Bon, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, donc j'ai pas pu faire de théâtre. J'ai fait du crossfit. Bon, là aussi, il y a eu le Covid. J'ai laissé des sports de combat. Et il y a eu le Covid. Bon, je pouvais pas tout faire, hein. Mais... Mais je m'étais inscrit au théâtre et crossfit. Et après aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'autres ? Bah, j'ai révisé. J'ai révisé un peu plus cette année. J'ai essayé de discuter avec des gens de ma classe aussi. C'est toujours moi qui ai pris les initiatives. En fait, j'en ai un peu marre. Mais concrètement, c'est mieux. Bon, je vais sortir une phrase de chez Afuru. C'était Taichi qui dit ça... Je sais plus comment elle s'appelle, la fille, là. Mais il dit, si un jour je dois choisir la femme de ma vie, bah si un jour je trouve l'amour de ma vie, c'est moi, je préfère que c'est moi qui la choisisse, que c'est elle, que ce soit elle qui me choisisse. Donc moi, c'est exactement ça. En fait, je préfère, je ne peux vraiment choisir les gens, mais plus tu parles avec des gens et plus après tu peux faire le tri. Et là, pour l'instant, bah les gens, pour l'instant, ce n'est pas ça encore. Ce n'est toujours pas ça. Je n'ai pas encore réussi à créer vraiment des amitiés. Mais à force de faire, là, je me rends compte que là, je suis plus à l'aise et que finalement, il faut continuer. Et je continuerai de prendre des initiatives. Je continuerai toujours de faire des choses. Parce que dans la vie, bah si tu ne fais rien, tu seras triste parce que, et que toi seul qui sait ce que tu veux. Et moi, je sais ce que je veux, moi, si je veux me créer des amitiés, bah c'est sûr que c'est rare vraiment maintenant les gens qui vont te dire, ouais, salut, tu veux parler avec moi ? Ou sinon, les gens, ça se fait naturellement aussi quand les gens ne se connaissent pas. Mais quand tout le monde se connaît, c'est à toi de faire les choses. Et là, je pense qu'après cette vidéo, bon, je ne sais pas si je vais envoyer des messages aux filles de ma classe, mais concrètement, ouais, bah ouais, bah j'ai déjà fait de façon à deux personnes de ma classe, j'ai un peu discuté avec eux à deux, trois personnes de ma classe et je vais continuer là. Je vais continuer cette année, envoyer des messages, ce n'est pas grave, tu te reçois un vent. C'est ce que j'ai compris aussi. La pire des choses quand tu t'adresses à quelqu'un, c'est qu'il te fout un vent. Le mec, il ne va pas te tabasser. Par exemple, si à la cafétéria, tu demandes à une fille de manger avec toi, elle ne va pas te tabasser, elle ne va pas te dire, ouais, casse-toi connard, je vais te tuer. Elle ne va pas te dire ça, elle va juste dire, non, désolé, je préfère manger tout seul. Et c'est tout, c'est tout au pire. Et donc, en fait, dans la vie, on ne risque rien. Par contre, là, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis toujours dit, je me suis toujours dit que je voulais voyager, mais là, le voyage, c'est différent parce que, bah, tu peux vivre dans la rue, tu peux être dans la rue. Et dans la rue, moi, j'ai déjà essayé une fois, ce n'est pas rassurant. Après, il peut pleuvoir, il peut faire froid. Et ouais, c'est différent, en fait, le voyage. Parce qu'il faut quand même l'organiser, je pense. Et ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas d'un coup, tu dis, ouais, vas-y, je vais partir en voyage. Il faut de l'organisation. Bon, ça, c'est mon avis, après, parce que moi, je suis un peu un lâche, on va dire, pas de mytho. Moi, je ne suis pas capable de dire, ouais, vas-y, je prends mon sac et je me casse, là, de chez moi, parce que, ouais, j'ai peur du froid, j'ai peur d'être dehors, j'ai peur des gens dehors aussi, peut-être, il y a des gens douteux dehors. Et oui, mais ouais, donc ouais, 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 qu'est-ce que je voulais dire en 2020, sinon ? Bah, j'ai fait mille vidéos. J'ai fait mille vidéos aussi. J'ai fait mille vidéos en 2020. En juillet, là, je me suis dit, j'avais du temps. Mec, qu'est-ce que tu as fait pendant tes grandes vacances ? Là, par exemple, dans mon journal intime, on va dire, bah, je n'ai rien fait. Concrètement, je n'ai rien foutu. Je n'ai rien regardé YouTube, je n'ai rien foutu de ma vie. J'ai un peu progressé en japonais, mais je n'ai rien foutu. Et c'est là que c'est bien de faire des vidéos. C'est là que c'est bien de faire votre journal intime, parce que je vous conseille de re-regarder et d'être sincère avec vous-même. Écrivez vraiment. Moi, je vous conseille vraiment d'écrire tout ce que vous faites dans la journée. Vraiment tout. Vous faites ça pendant une semaine. Et après, vous vous rendez compte si vraiment, oui ou non, vous faites des choses productives. Et après, vous le relisez. Et là, vous vous rendez compte du temps perdu. Par exemple, dans 24 heures, moi, par exemple, je sais ce que j'ai fait dans la journée. Là, je peux vraiment détailler ma journée. Là, ce matin, par exemple, là, je me suis levé à 5h30. De 5h30 à 6h, je glande. Je ne sais pas ce que je fous, je glande. Je crois que je ne fais pas grand-chose. J'écoute de la musique. Ou j'essaie de me lever, je range mes affaires. J'écoute l'interview de David Laroche. Je fais ça. Après, je fais quoi ? Je pars au street. Là, j'écoute un podcast. J'écoute quoi comme podcast ? J'écoute... Je t'emmène en voyage. 10 ans sans GPS. Donc, j'écoute ça. J'écoute ça pendant une heure. Après, j'écoute... Finding a Purpose. Purpose. Finding... Find a Purpose. Oh, l'accent, il est pété. Find a Purpose. Ben, oui, on trouve un meaning et quoi ? Trouve un sens à ta vie de Rich Roll. J'écoute ça pendant que je m'entraîne, encore une fois. Là, je fais mes séries. Après, je rentre. Qu'est-ce que je fais en rentrant ? Ben, je mange mon petit dé. Je regarde des vidéos YouTube. Probablement. Je ne sais même plus ce que je regarde, mais je regarde des vidéos YouTube. Probablement, je glande. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, là, j'ai écrit ma journée. Ah, voilà. Finding Purpose. Ouais, c'est ça. Ma transformation de maigre à muscler. Plus 30 kilos sec. Loic... Loic low fit. Loic fit. J'ai écrit dans ma vidéo, c'était pas ouf. Vidéo sympa, mais perte de temps. Le dopage a détruit son couple. Donc, c'est le témoignage de Loic fit. Vidéo intéressante, et ça revient à ce que dit Frank Roper. Sa musculation, c'est bien. Mais il faut savoir. Trouver d'autres passions dans la vie. À quoi bon consacrer toute ta vie dans un sport, si finalement, ça ne t'apporte que de l'inconfort, de l'isolement et de l'incompréhension de la part du monde. Le sport à haut niveau détruit le corps, évidemment. C'est sûr que quand tous les jours, tu surpasses les limites, ton corps se brise. Et c'est pourquoi, ça fait autant réfléchir de toujours pousser son corps à ses retranchements. Le milieu de la musculation et du body est très strict. Tu dois être à cheval dans l'alimentation, le sommeil, les entraînements. Alors que d'autres sports sont moins stricts pour atteindre un bon ou très haut niveau. Tout dépend de ce que tu veux dans la vie. Après, j'ai regardé Burger en conserve. V.S. Burger Healthy Fit Morgan V.S. Donc, c'était Kev Adams qui faisait un peu la promo de son restaurant. J'écris, effectivement, c'est important de manger des produits non transformés et sains. Après, j'ai un peu écouté David Laroche. Il avait fait une interview. Écoutez un peu Savoir se dépasser. J'ai écouté l'interview Savoir se dépasser de David Laroche. Il avait fait une interview de, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec qui s'appelait Richard. Il avait dit, les piliers du bonheur, c'est la capacité d'adaptation. C'est-à-dire, il ne faut pas se lamenter, être un caméleon, quoi. Savoir tout faire un peu et s'adapter. Par exemple, tu vas dans un autre pays, tu sais t'adapter tout de suite. La gratitude, être content de ce qu'on a et désirer ce qu'on a déjà aussi. Il ne faut pas vouloir, par exemple, moi, j'ai toujours voulu avoir des amis. Même maintenant, je veux toujours avoir des amis, je pense. Mais finalement, déjà, sois content de pouvoir faire des vidéos. Sois content de pouvoir t'exprimer. Sois content peut-être que des gens t'écoutent ou peut-être pas. Sois content aussi d'avoir un toit, d'avoir juste un toit. Sois content d'avoir des habits, sinon tu crèves de froid. Sois content aussi de, juste, d'avoir à manger aussi. Là, par exemple, il avait dit, il y avait des fois, il ne pouvait pas manger. Le mec, là, Richard, il avait dit qu'il ne pouvait pas manger. Et moi, par exemple, moi, maintenant, tous les jours, je mange. Bah, même depuis que je suis né, tous les jours, je mange. Mais c'est vraiment rare, les fois où je n'ai pas mangé. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui sort. Et ouais, donc, j'ai beaucoup de chance. Et d'autres choses aussi. Je sais parler français, je m'améliore. Il y a des vidéos YouTube. Je regarde des contenus qui m'intéressent. Il y a beaucoup de contenus. Il y a des jeux vidéo. Il y a des musiques que j'aime. Ouais, en fait, je me rends compte que si j'étais dans le Moyen Âge ou d'autres époques, peut-être que je n'aurais pas eu les musiques. Peut-être que je n'aurais pas eu les jeux vidéo. Peut-être que je n'aurais pas eu YouTube. Peut-être que je n'aurais pas fait des vidéos. Peut-être que j'aurais été différent. Alors que là, maintenant, bah ouais, 21e siècle. 21e siècle, c'est cool. C'est cool, cette génération. Même si les gens ne savent pas se servir de la technologie pour avancer. Mais c'est cool. Moi, j'essaie de l'utiliser au mieux. Après, j'écris encore une fois trop de contenu. Se concentrer sur ses objectifs. Fais le résumé de ma journée d'hier et d'aujourd'hui. Donc, j'ai fait mon résumé d'hier et d'aujourd'hui. J'ai fait une playlist. J'étais content. J'ai fait une playlist et je l'ai faite. J'étais content. Onyenne Clover, épisode 10 de la saison 2 en Jap. Donc, j'ai regardé l'épisode 10 de la saison 2 de Onyenne Clover en japonais. Comme je vous l'ai dit, c'est pour travailler mon japonais. C'est le minimum. En fait, le minimum pour moi, c'est de regarder au moins une vidéo d'un animé en Jap. C'est le minimum. C'est le minimum 20 minutes. C'est juste 20 minutes. Je regarde ça tous les jours. Si j'ai envie de progresser. Après, j'ai écouté beaucoup de musique avec les lyriques en japonais. Donc, il y avait les kanji. J'ai écouté beaucoup de musique. J'ai écouté I Will. I Will de Aho Harurid. Bamboo Beat de Bamboo Blade. C'est une line de Oho Kikusuri Kabuté. Unfinish, chanté par Kotoko, de Axel Ward, Ringuebel de Tales of Vesperia, Onkino Uso de Tales of Symphonia. L'anime, Shiaya, Sochiteima, Landing 1. Et ouais, donc j'ai écouté ça. J'ai écouté ça avec les lyriques en jap. Et j'ai essayé de faire une playlist et je l'ai fait. Et j'ai écrit, finalement, c'était pas ouf ma playlist. Et donc, après, j'ai écrit, ça fait plaisir quand même. Et j'ai fait ça pendant 1h30, 2h. Après, j'ai dit, quelqu'un est venu. Donc, il y a un ami qui est venu. J'ai mangé avec lui. J'ai discuté un peu de notre futur qui était encore une fois très incertain. J'ai mangé KFC, comme je l'ai dit. Et bon, j'ai mangé KFC, il a ramené ça. J'ai mangé KFC pour une fois. Et après, j'ai regardé, on a un peu joué à ce match. On a un peu discuté. Et ouais, je pense que c'était sympathique. Et après, j'ai regardé une vidéo d'Emilio. C'est 3 habitudes qui ont changé ma vie. Donc, ses 3 habitudes, c'était le sport. Je ne sais plus ce qu'il avait dit comme habitude. Alors, il avait dit le sport. Il avait dit... Apprendre tous les jours. Apprendre tous les jours. Et travailler en profondeur. Il avait dit un autre truc aussi. Ah oui, il avait dit apprendre tous les jours le sport et travailler en profondeur. Travailler en profondeur, ça veut dire ne pas avoir de divertissement. Non, mais ça ne veut pas dire ne pas avoir de divertissement. Ça veut dire être concentré à une tâche. Par exemple, là, quand moi, je vous fais une vidéo, en même temps que je fais ma vidéo, je ne vais pas faire du sport. Je ne vais pas non plus lire un livre. Je ne vais pas non plus manger. Je ne vais pas non plus faire autre chose. Je ne vais pas faire mes devoirs pendant que je fais ma vidéo. Là, par exemple, quand je fais une vidéo, je suis vraiment focus pendant 30 minutes ou 25 minutes en train de parler. Là, j'essaie de ce format podcast. On va tester ce format. On va le tester. Et donc là, je suis focus. Et donc, oui, j'ai fait ça de ma journée. Et là, par exemple, là, j'étais un peu content. J'étais un peu content. Bon, même si globalement, je n'ai pas révisé. Là, je n'ai pas fait mes devoirs. Je devrais faire mes devoirs. Par exemple, là, je devrais faire ma biographie. Je devrais la faire sérieusement. Mais je ne la fais pas parce que je n'ai pas envie. Aujourd'hui, je n'ai pas envie. J'ai un peu la flemme. Donc là, hier, j'ai la flemme de faire des vidéos. Là, je fais une vidéo d'une heure, un podcast. Bon, on va tenter le une heure de podcast. On va voir s'il y a des gens. Attendez. J'ai déjà vu des youtubeurs ou des mecs qui font des podcasts qui disent « Alors, si vous avez suivi ma vidéo jusqu'au bout, est-ce que vous pouvez écrire ? J'ai écouté ma vidéo. » Non, vous pouvez juste écrire un message. C'était cool. Ou juste pour une fois, pour voir s'il y a des gens qui ont écouté toute ma vidéo, peut-être. Écrivez « J'ai écouté ma vidéo en entier. » Ça me ferait plaisir. Ça me dira s'il y a des gens qui ont écouté mon podcast, on va dire, où je racontais un peu ma vie. Là, j'ai écouté, je vous ai dit mes activités, ce que je faisais. Et globalement, moi, je n'ai pas une vie de fou. Moi, j'aimerais avoir une vie, pas vraiment une vie de fou, mais mettre des habitudes qui me permettent vraiment d'avancer. Par exemple, là, j'ai écrit dans mon journal intime, tous les jours, je dois lire ma première page. Ma première page, c'est quoi ? C'est écouter, en fait, c'est que des choses positives, en fait, des choses qui me permettent d'avancer dans la vie. Donc, c'est écouter audiobooks, donc écouter des livres audio, des méditations, lecture à haute voix, travailler mon anglais, travailler mon japonais, travailler mon français pour apprendre des nouveaux mots, sortir une deuxième fois, marcher dehors ou faire une course lente pour refaire du sport, pour rebouger un peu, deux séances de sport dans la journée, si possible. Bon, ça me fait douter, quand même, de consacrer autant de temps pour le sport, développer d'autres compétences, peut-être. La souplesse, relire ma journée de la veille et améliorer les choses. Faire un bilan chaque semaine, mois, année ou une vidéo, ou juste relire et corriger les défauts. Lire tous les jours, le matin et le soir. Gratitude et penser plus souvent à la chance que j'ai. Chaque jour, je dois penser à la chance que j'ai de pouvoir juste manger, d'avoir des habits, d'être en bonne santé, des choses comme ça. Avoir des positives, avoir des pensées positives envers moi-même, même si ça va. Globalement, là, je ne vais pas dire que j'ai ultra beaucoup de pensées négatives, mais je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui avancent et que moi, je n'avance pas, en fait. Si j'avance, mais pas autant que je le voudrais. Par exemple, là, j'ai 24 ans et je n'ai pas créé de business, je n'ai pas de travail, des choses comme ça. Moi, j'aimerais, à 24 ans, voilà, j'ai un business, j'ai appris le japonais, là, je créerai mes formations en ligne, ou sinon, je deviens un coach en ligne, des choses comme ça. Et finalement, je n'ai pas encore ce stade. Bon, un jour, j'espère l'atteindre. Après, j'écris quoi d'autre ? Être plus fier de moi aussi, parce qu'il ne faut pas se voir toujours négativement. Même si moi, je me vois souvent un peu négativement, je pense. Mais j'essaie de me voir plus fièrement, on va dire, plus positivement. Alors après, j'écris quoi ? Écrire le résumé, au moins brièvement, après ça dépendra. Au moins, écrire le résumé, donc ce que j'ai fait. Écris le podcast que tu as écouté, ou les podcasts que tu as écouté. Prépare tes affaires de sport et le matos. Oh, pour le lendemain. La bouffe aussi, prépare de la bouffe. Faire un bilan, faire un bilan, je ne sais pas, ça veut dire quoi. Perdre moins de temps sur YouTube. Ça, je l'ai écrit. Perdre moins de temps tout court, arrêter de flâner sur YouTube, de vidéo en vidéo, ou chercher la bonne musique. Aussi, j'ai remarqué que des fois, je perds du temps à chercher la bonne musique. Parce que moi, j'aime bien chercher des musiques des fois, et je tape des musiques. Après, des fois, ça fait des recommandations, c'est psychologique, c'est violent. Là, j'écoute Bank Dream actuellement. Donc, un animé d'idol, si vous voulez. Là, j'ai un peu une période idol avec Bank Dream, Idolish 7 et Love Live. Et Bank Dream, là, j'écoute des musiques. Après, des fois, j'essaie de chercher des covers où ils ont fait de la musique de Shiketsu Waki Mino Uso, ils ont fait de la musique de Persona, ils ont fait de la musique de Anohana, ils ont fait de la musique canadienne, ils ont fait de la musique, ouais, en fait, ils ont fait plein de covers, ils ont fait de la musique de Sakura Taisen et tout. Donc, ouais, des fois, je perds mon temps avec des musiques. Alors, j'ai écrit, tape une OST, point barre. Après, tu l'écoutes, point barre. Alors, fais-toi une playlist et actualise-la de temps en temps. C'est ce que j'ai fait, yes. Pareil, arrête de traîner sur le net. Concentre-toi sur une tâche. Ne lis pas 10 livres en même temps. N'écoute pas 10 podcasts en même temps. N'écoute pas 10 vidéos YouTube en même temps. Ne fais pas 10 jours en même temps. Voilà, concentre-toi sur une tâche. Pour l'alimentation, prépare la nourriture en avance et congèle. Pareil pour les légumes, nettoie-les et prépare-les comme ça. Prépare-les en avance, comme ça, si un jour je dors mal et que j'ai la flemme, j'ai juste besoin de les réchauffer. Imaginez par exemple, on va dire que j'ai fait une nuit blanche. Bon, je ne fais jamais de nuit blanche, mais on va dire que j'ai fait une nuit blanche. Si vous faites une nuit blanche, je pense que vous vous êtes pété, vous êtes fatigué la journée. Et donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? C'est de procrastiner, de rien faire. Et vous avez aussi envie de mal manger. Alors que si vous avez préparé la nourriture, les légumes dans votre réfrigérateur, vous avez juste à les réchauffer. Et voilà, vous n'avez pas d'excuses pour mal manger. Et voilà, ça, je ne le fais pas. Je ne le fais pas, je suis un teubé. Donc, on va continuer ce que j'avais dit. Alors, ne pas ou plus utiliser son portable. En tout cas, la plupart du temps, l'éteindre pour ne pas être déconcentré ou le regarder à certaines horaires, le matin et le soir. Ça, c'est très bien. Ça, je pense que c'est vraiment le truc que je veux absolument faire. Parce que bon, le portable, il n'y a personne qui m'appelle. Il y a personne qui m'envoie des messages. Pour de vrai, moi, je suis un cassos. Je ne suis pas un cassos, mais si moi, je n'envoie pas de messages, les gens ne m'envoient pas de messages. Donc, je suis tranquille là-dessus. Et ouais, donc, lire tous les jours cette première page. Lire tous les jours cette première page. Et rajouter des habitudes. Faire un tableau de mes habitudes positives. Et le remplir petit à petit. Un peu comme David Goggins avec le coquijar. Bon, je ne t'en ai pas parlé, mais en gros, c'est ses accomplissements. Il les écrit tous. Et après, de temps en temps, il les regarde. Donc ouais. Sinon aussi, j'ai mis, il faut jouer aux jeux vidéo, visual novel ou manga. Oublie pas qui tu es. Après, comme je le dis souvent, moi, de base, j'étais quelqu'un. J'étais un gros no life. Et là, j'ai vraiment coupé net. Là, j'ai coupé les jeux vidéo. Là, je ne joue plus du tout aux jeux vidéo. Franchement, là, j'ai juste joué une fois aujourd'hui. Mais je ne touche plus une manette. Là, par exemple, tous les jours, je vois cette manette. Mais je ne la touche même plus, la manette. Et les visual novel, c'est pareil. Je ne joue même plus aux visual novels. Je préfère regarder des vidéos YouTube. C'est n'importe quoi. Même les mangas, je ne lis même plus de scan. A part qu'on est au Totomale. C'est le seul truc que je regarde. Mais globalement, je ne lis même plus de scan. Et c'est pour ça que je me dis, tous les jours, prends-toi une heure, deux heures. Joue aux jeux vidéo. Fais-toi kiffer. Kiffe comme tu... En fait, ce n'est pas un mal de jouer une heure, deux heures. Ce qui est mal, c'est de jouer dix heures. Mais si tu joues une heure, deux heures par jour et que tu as du temps, si tu n'as pas de temps, tu ne joues pas. Tu sacrifies le jeu vidéo si tu n'as pas de temps. Là, par exemple, je suis en vacances. Si tu as du temps, je joue aux jeux vidéo. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête de regarder des vidéos YouTube et jouer un peu aux jeux. Jouer un visual novel. Kiffe ta vie. Donc, j'ai un peu oublié ça. Et franchement, ça fait du bien de lire ces objectifs parce que tu les vois tous les jours. Je les vois tous les jours. Après, je me dis, mec, tu ne peux pas juste glander, être chez toi comme ça, devant ta caméra, en train de rien faire. Tu ne peux pas être allongé et rien faire à écouter de la musique. C'est sympa, mais il faut faire des choses. Parce que ça, je le dis souvent. Bon, ça, je le dis souvent, mais ce que vous êtes aujourd'hui, c'est toutes les actions que vous avez faites durant votre vie. C'est pendant 24 ans que vous n'avez rien fait de votre vie. Ben, ça va être dur de combler ce manque. Bon, alors sinon, qu'est-ce que j'écris ? Je peux être fier de le sport parce que le sport, concrètement, je le fais tous les jours. Là, ça se voit à ma shape. Regardez cette shape divine. Ben, ouais. Ben, ouais, en fait, le sport, je fais quasiment ça tous les jours. Donc, je peux être fier de ça. Je peux être fier aussi de mon alimentation parce que, globalement, je mange bien. Je mange bien. Moi, je n'ai pas une génétique de fou. Si j'ai envie d'être sec, on va dire, et être athlétique, moi, je ne peux pas manger KFC. Je ne peux pas manger KFC tous les jours. Je ne peux pas. Il y en a qui peuvent. Moi, je ne peux pas. Je sais très bien que si je mange de ça, je vais devenir un gros lard. Donc, ouais, je peux être content de mon alimentation. Je peux être aussi content de mes connaissances sur le domaine du sport. Parce qu'à force de regarder des vidéos sur le sport, là, je peux expliquer. Par exemple, quand je vais au Streetwork Out, je suis capable d'expliquer des séances de sport à des gens. Je suis capable d'expliquer les mouvements. Je suis capable d'expliquer les muscles sollicités. Je suis capable d'expliquer le temps de repos. En fait, tout ce qui concerne le sport, la diététique, l'alimentation, les mouvements, les séries, les programmes. Je suis capable de l'expliquer. Donc, je peux être content de mes connaissances sur le domaine du sport. Je peux être content de mon mental aussi. Parce que c'est ce qu'il avait dit à Louis Kfit dans sa vidéo. Pendant 8 ans, il a fait du sport intensément, vraiment intensément. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Et moi, c'est pareil pour le sport, là. Pour le Streetwork Out, la course à pied. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça tous les jours. Ce n'est pas tout le monde. Et donc, rien que pour ça, je peux être fier de moi, déjà. Et je peux être content aussi de faire le résumé de ma journée. Comme je vous l'ai montré si bien. Vous avez vu. Ma journée, quoi. Ce n'est pas ouf. Mais je peux être content de ça. Je peux être content aussi que je lis plus. Bon, ça, je ne l'ai pas écrit. Mais globalement, je lis plus. Parce que j'ai des livres. Là, je suis en train de lire Jordan Peterson. Les 12 antidotes du chaos. Je ne sais pas comment ça... En fait, je ne lis pas le titre du bouquin. Mais je suis en train de lire ce livre. 12 antidotes autour d'une vie du chaos. Une vie chaotique. Je ne sais pas quoi. Je suis en train de lire ça. Je suis en train de lire aussi La Châtelaine de Vergy. Très bon livre de littérature médiévale. Non, mais je rigole. Mais franchement, ça fait du bien de lire d'autres styles. Ça fait du bien de lire du Moyen-Âge. Sinon, qu'est-ce que je peux être fier de moi ? Travailler mon japonais. Bon, je ne le fais pas tous les jours. Globalement, mais j'essaie d'avoir un rythme. Si un jour, je ne le fais pas, le lendemain, j'essaie de le faire. Là, on y a une clover. J'ai lu. Je suis content. Là, c'était le strict minimum. Le strict minimum, c'est de regarder une vidéo en japonais. C'est le strict minimum. L'improvisation. L'improvisation, là. Là, comme vous avez vu, pendant 1h08, là, je suis en train de faire une impro. C'est la vidéo la plus longue que j'ai faite. Réviser, enfin plus. Ouais. On va dire que je révise un peu plus. Améliorer mes relations sociales. Ouais. Ouais, un peu, un peu. Je m'en fous, là. Avancer vers mes objectifs. Moi aussi. Écouter des podcasts. Ça, je le fais. Être régulier dans mon horaire de sommeil. Moi, je suis très régulier dans mon horaire de sommeil. Par contre, le souci, c'est que je n'arrive pas à dormir comme je le voudrais. J'aimerais dormir, on va dire, peut-être 10 heures par jour. 10 heures par jour, je raconte de la merde. Mais j'aimerais dormir 8 heures ou 9 heures par jour. Parce que, comme l'avait dit très bien LeBron James ou Roger Federer ou les sportifs de haut niveau, plus tu dors et mieux tu récupères. Et entre un mec qui dort 5 heures et un mec qui dort 9 heures, ce n'est pas du tout la même chose en termes de récupération. J'avais vu aussi, je crois, des articles, apparemment, il faut dormir minimum 8 heures. En fait, c'est la société qui fait que vous dormez moins. Par exemple, la plupart des gens, je pense, adultes, ils ont des cycles pétés en sommeil. La plupart des gens que je connais, ils ont des cycles pétés en sommeil. Et ouais, en fait, c'est important d'avoir des cycles réguliers, de dormir au moins 7 heures, le minimum 7 heures. Moi, j'aimerais dormir 8 heures ou 9 heures. Là, je dors 7 heures, 7 ans-ci. Mais je sais, au fond de moi, que là, j'arriverais à redormir 7 heures. Parce que là, je me crée des habitudes, je me crée un mental pour avoir confiance en moi. Une fois que j'aurai accompli mes objectifs et tout, je serai plus serein dans ma vie. Et donc, j'arriverais à mieux dormir, en fait. Le sommeil, ça vient aussi du stress. Ça vient aussi de votre rythme de vie. Ça vient aussi de vos habitudes alimentaires, de vos habitudes journalières. Si, par exemple, vous vous dites dans une journée, j'ai rien foutu. Globalement, quand vous êtes au lit, vous êtes avec qui ? Vous êtes avec vous-même. Par exemple, quand vous êtes dans votre lit, vous êtes comme ça. Là, vous ressassez la journée. Et si, dans votre journée, vous avez fait de la merde. Si, par exemple, dans votre journée, vous avez, je ne sais pas, vous avez procrastiné. Et vous vous dites, ah ouais, putain, je ne veux pas dire que ça m'empêche de dormir. Mais je me dis, ah ouais, ah ouais, il y a des gens qui avancent dans leur vie. Toi, tu as fait quoi ? Ah ouais, tu as joué, tu as regardé. Moi, je n'ai pas joué, mais j'ai regardé YouTube, j'ai écouté de la musique. Il y a des gens, ils travaillent, il y en a, ils font du bénévolat, il y en a, ils s'entraînent à l'oral, il y en a, ils font des choses. Et toi, tu as fait quoi ? Tu n'as rien fait. Donc, bon, moi, ça m'atteint un peu quand même. Bon, après, j'arrive quand même à dormir. Je ne suis pas non plus un gros stressé de la vie. Mais des fois, ça m'arrive de ne pas très bien dormir parce que je réfléchis beaucoup aussi. Des fois, quand je n'ai pas fait certaines actions, je me dis, ah bah vas-y, il fallait faire ça, mec. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Et donc, après, ça me trottine dans la tête. Je ne le fais pas, mais ça m'empêche un peu de dormir. Et c'est pour ça que je pense, ces temps-ci, je dors un peu moins bien parce qu'il y a des choses, en fait, dans ma vie qui m'empêchent de dormir. En fait, je me dis, ah, je n'ai pas fait cette vidéo, ah, je n'ai pas fait une vidéo, ah, je n'ai pas fait mon japonais, ah, je n'ai pas assez révisé. En fait, c'est des petites choses que je sais que je dois faire, mais je ne les ai pas faites. Et donc, c'est pour ça que je dors un peu moins bien. Bon, après, je dors quand même mieux que la plupart des gens, je pense. Parce que si je dors 7h, 8h, je pense que je dors mieux que la plupart des gens. Là, je pense que la plupart des gens, leur sommeil, il est complètement pourri. Et ouais, donc, c'était ça pour être, je peux être fier de ça quand même, d'être régulier dans mon sommeil. Là, par exemple, ce soir, là, ce soir, il y a les 12 coups de Noël. Il y a l'émission, je sais qu'il y a l'émission, mais je ne vais pas la regarder en direct. Je ne vais pas la regarder en direct. Pourquoi ? Parce que moi, je me suis habitué à dormir à 21h. 21h, point. Même s'il y a une émission que tu t'aimes bien, même s'il y a la France, un accrobat talent, même s'il y a une émission que tu kiffes, tu la regardes en replay. Tu la regardes en replay, point. Tu vas dormir. Moi, je ne dors plus à 23h. La dernière fois que j'ai dormi à 23h, c'était il y a longtemps, maximum. Ça m'est arrivé de dormir à 22h, vraiment, franchement. Franchement, j'ai fait une folie. Je dormais à 22h. Mais globalement, je dors à 21h, voire 20h30. Là, j'essaie de dormir à 20h30 parce que j'ai remarqué que moi, j'aime bien aller au street très tôt. Moi, je n'aime pas quand il y a des gens parce que j'aime bien écouter mon podcast. Et après, quand il y a des gens vers 7h, 7h30, je ne peux pas écouter mon podcast. Ça ne se fait pas. Moi, je n'aime pas forcer les gens à écouter mon podcast. Donc, c'est pour ça que je vais tôt. Comme ça, je ne croise personne et je suis focus aussi. Focus, 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 focus. Alors, sinon, je peux être fier de quoi ? Je peux être fier aussi de mes goûts musicaux parce qu'en fait, c'est mes goûts musicaux en fait. En fait, souvent, je n'ai pas assumé mes goûts musicaux parce que je veux dire que c'est un peu hors de la norme. Quand tu as des goûts musicaux, par exemple, tu dis que tu écoutes de la J-pop, tu écoutes des musiques d'idol, tu écoutes des animés, des openings ou des endings, des insert songs, tu écoutes des musiques de jeux vidéo. Ce n'est pas commun parce que la plupart des gens, après, je ne connais pas forcément tous les gens, évidemment. Mais ils écoutent Beyoncé, du rap, des musiques connues. Je ne sais pas. En fait, je ne peux pas citer de nom parce que je ne les connais pas. Mais ils écoutent des gens connus, des trucs mainstream. Et souvent, c'est ça qui m'agace aussi. Quand les gens, je leur demande, vous écoutez quoi comme musique ? J'écoute un peu de tout. Vas-y, si tu écoutes de tout, est-ce que tu écoutes de la J-pop, est-ce que tu écoutes de la musique tribale indienne, est-ce que tu écoutes de la musique indonésienne, est-ce que tu écoutes de la musique arabe, est-ce que tu écoutes de la musique chinoise ? Vas-y, indien, de mytho. Pour de vrai, tu écoutes de la variété française. Donc, ouais. Maintenant, je suis plus... J'assume plus, on va dire, mes goûts. Donc, ouais, mes goûts musicaux, je peux être fier de mes goûts musicaux. Je peux être fier d'aimer, je ne sais pas, par exemple, voilà, Shin Hai, comme je vous l'ai dit, de Tetsuna Ogiso, de Nana Mizuki. Je peux être... Je suis content d'aimer Kotoko, d'aimer Mamika Wada, d'écouter, comment ça s'appelle, Suhara, d'écouter Lisa, d'écouter Bump of Chicken, d'écouter Radwims, voilà, des groupes japonais. Je peux être fier de ça, d'écouter ces groupes maintenant. Bon, comme je l'ai dit, il faut du temps pour s'assumer. Bon, maintenant, je m'en fous un peu, quoi. Je peux être content aussi de mes passions. Je peux être trop fier de mes passions pour la culture japonaise. Il n'y a pas de mal à aimer les JRPG. Il n'y a pas de mal à aimer les visual novels. Il n'y a pas de mal à aimer les mangas. Il n'y a pas de mal à aimer les animés. Mais pendant longtemps, j'ai un peu caché ça aussi, parce qu'à l'époque, c'était moins bien vu. Il y a 10 ans, il y avait des trucs mainstream. Il y avait déjà Hunter x Hunter, des choses comme ça. Full Metal Alchemist, mais c'était moins mainstream que maintenant. Maintenant, avec Netflix, je ne connais pas Netflix, mais apparemment, il y a eu des guéguerres en mode « Ouais, il y a les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas les animés. Il y a les vétérans. » J'ai regardé une vidéo de… Je ne sais plus comment il s'appelle le mec, là. Il s'appelle Random Watcher. Il avait parlé comme quoi il y avait des nouveaux fans d'animés qui sont venus grâce à Netflix. Il y avait l'ancienne génération, ils étaient un peu vénères. Ils étaient en mode « Ouais, vous ne connaissez pas les bails. » Vous ne connaissez pas les bails, j'avoue que je n'emploie jamais ce mot. Vous ne connaissez pas les dos, vous ne connaissez pas Evangelion, vous ne connaissez pas DBZ quand c'était sorti sur le club de Roletay. Bon, Osef, je continue avec les animés. Un jour, peut-être que je me mettrais aux séries et aux films, mais il y a tellement d'animés que je dois regarder, il y a tellement de JRPG que je dois jouer, il y a tellement de visual novels que je dois jouer. Déjà que je ne me mettrais probablement jamais aux films et aux animés et aux séries. Je pense que je resterais toujours un otaku et un weeb toute ma vie. Bon, après, on peut changer. Comme je vous l'ai dit, avant, je n'étais pas sportif. Là, je suis sportif maintenant, mais je n'ai jamais été un gros lard non plus, mais je n'étais pas sportif avant. Avant, moi, en EPS, j'étais le dernier. Bon, j'étais un peu... Les gens ne voulaient pas se mettre avec moi aussi, mais j'étais toujours le dernier. On me choisissait en dernier en EPS. Par exemple, au basket, au foot. Alors, on va d'abord choisir le mec grand, footeux, fin. Et moi, on va choisir le petit binoclard à lunettes, un peu gros. Je n'étais pas gros, mais qui n'a l'air pas sportif, qui ne veut pas de sport en club et qui ne parle pas en dernier. Maintenant, là, si vous me choisissez en sport, vous me choisissez direct. Vous me choisissez direct en sport. Je m'en bats les steaks. De toute façon, je ne fais même plus de sport en club. En fait, il n'y a même plus d'activité. On doit choisir des équipes maintenant. Mais ouais, le passé. Alors, sinon, je suis content. Je peux être fier aussi de ma chaîne YouTube, d'avoir fait ma chaîne YouTube et d'être régulier. Ça, je ne vous l'ai pas montré. Mais il y a beaucoup, il y a énormément de vidéos que je n'ai jamais upload sur YouTube. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des dizaines. Je pense que là, actuellement, j'ai peut-être même fait, bon, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais j'ai dû faire peut-être 150, 200 vidéos sur YouTube. Et là, j'en ai uploadé 50, je crois. Et donc, ouais, en fait, ce que j'ai uploadé, c'est juste le tiers de ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que vous voyez, c'est pour ça que j'ai une amélioration orale de malade mental parce que, en fait, c'est vrai. À chaque fois aussi, j'essaie de corriger mes tics. Là, je dis, en fait, et moi, je suis un peu perfectionniste dans le sens, quand je vois mes défauts, je sais que j'ai des défauts, j'en ai beaucoup, j'essaie de les corriger. Et c'est ça qui est problématique avec les gens. Les gens, des fois, ils n'essaient pas de corriger leurs défauts. Des fois, ils sont, ouais, bah, vas-y, on va continuer dans cette voie. On va continuer dans la voie de la destruction. Moi, j'essaie de corriger mes défauts. Comme je vous l'ai dit, par exemple, là, je bougeais trop vite. Là, quand je parle, j'essaie de parler tranquillement, de faire des gestes, d'améliorer ma gestuelle. Le petit moulinet de la main, j'appelle. Le petit tapage. J'essaie de m'améliorer. Là, j'ai vu que je bougeais trop vite. Donc, on va essayer de me bouger calmement. On va bouger tranquillement les mains. Voilà. Et même le silence. J'ai appris plein de choses sur YouTube. Et donc, ouais, donc le fait aussi de parler tout seul. Le fait de parler tout seul, c'est grave important. Parce que si vous êtes avec des gens timides ou introvertis, c'est bien d'avoir le silence. Mais moi, j'aime bien parler. Donc, autant faire des vidéos. Alors, sinon, je peux être fier de quoi ? Je peux être fier d'être honnête, sincère, vrai. D'être moi. Ah, ça, c'est beau. C'est beau. Parce que globalement, il faut dire des choses, en fait. Si vous avez des amis ou si vous n'avez pas d'amis, en fait, les vrais amis, c'est ceux qui vous disent les choses. Par exemple, qui sont prêts. Par exemple, si vous voyez que vous n'êtes en train de rien faire dans votre vie, si vous demandez conseils, par exemple, il faut leur dire sincèrement les choses. Par exemple, si moi, il y a quelqu'un qui me demande conseils. Bon, il n'y a personne qui me demande conseils. Mais si vous voulez me demander des conseils, allez-y, allez-y. Moi, je règle les problèmes des gens. Allez-y, demandez-moi conseils. Mais s'il y a des gens qui, voilà, un jour, me demandent des conseils, ben moi, je leur dirais cash. Je ne dirais pas, ouais, ben non, en fait, continue comme ça. Il faut essayer de progresser dans la vie. Ben non, je dirais, je ne dirais pas directement à la personne que tu es une merde. Mais je dirais, réfléchis à ce que tu fais dans la journée. Réfléchis à ce que tu as fait pendant, je ne sais pas, pendant 20 ans. Réfléchis à ce que tu veux devenir. Et après, fais les actions petit à petit pour progresser. Si par exemple, là, votre plus gros problème, c'est la timidité et l'introversion, ben, parlez à des gens dans la rue. Battez-vous les reins. Est-ce que les gens dans la rue vont vous taper ? Ben non, comme je vous l'ai dit à la cafétéria, les gens, mais personne ne m'a tapé. Apprenez-vous, apprenez aussi à essayer d'avoir une meilleure voix. Parlez dans la rue, essayez de parler plus fort, des choses comme ça. Essayez d'éviter les « eux », regarder les gens dans les yeux. Voilà, il y a plein de choses. Moi, si vous voulez vous améliorer, ben, demandez-moi. Bon, après, les gens ne me demandent pas forcément parce que moi-même, je ne suis pas un grand exemple. Mais j'essaie de m'améliorer. Voilà, des choses comme ça. Et donc, j'ai écrit aussi être fier de toujours vouloir m'améliorer. Parce que si je n'avais pas fait ma chaîne YouTube, si je n'avais pas repris mes études, si je n'avais pas parlé aux gens, ben, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. En fait, sur YouTube, bon, je sais qu'il n'y a personne qui me regarde. Mais globalement, en fait, c'est toutes ces actions que j'ai faites. Moi, je n'ai pas fait des petits pas. Moi, je n'ai pas fait la méthode, ce qu'ils disent sur YouTube. Faites des petits pas, faites des petits pas, faites des petits pas. Moi, j'ai tout de suite fait des grands pas. Moi, j'ai tout de suite fait des grands pas. Moi, pendant 4 ans, pendant 4 ans, je n'ai vu aucune personne. J'étais isolé. Et le jour de la pré-rentrée, moi, j'étais allé à l'amphi direct. J'étais devant toute la classe. J'étais en mode balestec. J'ai dit, ouais, j'étais un cassos. Est-ce que je suis posé de me faire des amis ? C'était comme un mec qui était en obérité morbide. Je n'avais pas les mots. Je bégayais comme un porc. J'étais devant toute la classe. C'est pas que je m'en battais les steaks. Mais la plupart des gens, même les gens normaux, on va dire, ils ne sont pas capables d'être sincères comme ça dans un amphi devant les gens. Je pense qu'il y a très peu de gens qui sont capables d'exprimer leurs problèmes comme ça devant des inconnus. Des inconnus qui vont devenir ta future classe. Tu vas te coltiner pendant des années. Parce que moi, je me suis coltiné ma classe pendant 2 ans. Je me suis coltiné. On dirait que c'était une corvée. Mais c'est ça, en fait. Quand tu fais un départ avec des gens et que tu commences avec un mauvais départ, après, c'est trop tard. Parce que les gens se font une opinion de vous dès les 5 premières secondes. Tout le monde se fait une opinion de vous. Personne ne vous le dira. Personne ne vous le dira. Mais vous voyez une personne, vous vous dites, ah, ce mec, il parle doucement. Ce mec, il baisse la tête. Ce mec, il ne se regarde pas dans les yeux. Ce mec, il bégaye. Ce mec, il a du mal à parler. Ce mec, il a une voix douce. Ce mec, il a une gestuelle trop rapide. Ce mec, il est mal habillé. Peut-être qu'il est gros. Peut-être qu'il est sportif. Voilà, on juge. Bon, j'espère que ce podcast vous aura plu. Ce podcast un peu où je raconte ma vie, un peu en mode développement personnel, un peu en mode bilan aussi de ma vie. Bon, concrètement, est-ce que je peux être fier de moi ? Là, je pense que je suis bien parti pour valider ma L2 de lettres modernes. Je ne taf pas beaucoup. Je ne travaille pas beaucoup. On ne va pas se mytho. Je ne suis pas fan de mes études de lettres. Mais je travaille un minimum pour valider. Et je suis confiant. Je suis confiant. Là, franchement, ça va passer. Je clins en moi. Je clins en moi. Moi, j'essaie de faire un accent. Et j'espère que ce podcast vous aura plu. C'est la première fois que je fais un podcast. J'espère que des gens écouteront. Et comme je vous l'ai dit, écrivez un message. J'ai écouté la vidéo. J'ai écouté la vidéo. Parce que... Non, mais j'aimerais vraiment savoir s'il y a vraiment des gens qui sont prêts à m'écouter pendant 1h20. Donc, on va s'arrêter là. Franchement, j'en ai un peu marre. Le temps passe vite. Là, j'ai commencé à 16h20. Et là, il fait nuit. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite à vous de vous améliorer. Je vous souhaite à moi-même de m'améliorer. Et on va se retrouver aussi de temps en temps pour peut-être ce format. Ce format où je raconte un peu ma vie. Parce que ça me fait du bien. En fait, la meilleure voie de la guérison dans la vie, c'est de parler. Et de parler de soi. Et de parler de ces journées. parce que ce n'est pas intéressant. Moi, je n'ai pas une journée intéressante. Et donc, ouais, on va s'arrêter. Je vous dis Solus. Écoutez Shin Ai de... Shin Ai. Shin Ai. S-H-I-N-A-I. De Nana Mizuki. Soit Nana Mizuki sur Spotify. Shin Ai. Soit, je dis de Setsuna ou Giso. C'est sur YouTube. Soit de Roselia. Roselia. Je pense que vous arriverez à comprendre ce que j'ai dit. Je n'ai pas besoin d'épeler. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, peut-être plus travaillé. Pas en mode blabla. Peut-être en mode montage vidéo. Je parle d'anime ou de manga, jeux vidéo. On verra bien. Je ne sais pas quel sujet je vais aborder. Sur ce, je vous dis Salut. Sous-titrage ST' 501.